En même temps, je vais m'adresser à Lansana Kuaté. Lansana Kuaté, c'est la première information, nous allons la partager. Monsieur Kuaté PDN, Monsieur Kuaté, Monsieur Kuaté, je le juge sur le Saint-Courant. Amara est allé te rencontrer hier, il est parti te rencontrer hier, Amara. Avant-hier du moins, c'était Amara avant-hier, et hier c'était Mamadi Dumbuya. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de négocier, mais je préfère donner l'information à mes enfants. Merci grand frère Gomu. Voilà, je préfère la partager. J'ai les images ici, j'ai tout, qu'il y a l'ami de Mandemansa. Les images sont là. Monsieur Lansana Kuaté. Monsieur Kuaté, Kuaté PDN, tu as menti à ce pays. Tu as roulé ce pays de la farine. Je venais d'être fonctionnaire, lorsque tu es devenu premier ministre, Khalil Kuaté, comment vas-tu ? Aïssa, Aïssa, comment vas-tu ? Je venais d'être fonctionnaire, lorsque tu as été nommé. C'est-à-dire, bien avant, j'étais déjà en fonction. Mais être fonctionnaire de la République, c'est bien avant ton arrivée, mais presque commencer mes vraies activités, c'est avec toi. Elle va très bien, Aïssa, bien, elle va très bien. Donc, le président Lansana Kuaté, paix à son nom, nous n'avons pas la mémoire courte, avait autorisé, comme ce que Jomafa est en train de faire au Sénégal, listé un nombre de marchandises à exempté de taxes au port autonome de Conakry. Et c'est ce qui a été fait. Les gens pensent que c'est par rapport à ton niveau, par rapport à, comment on appelle ça, par rapport à ton intelligence, parce qu'au fait, ils ne le savent pas. Quand on fait des listes, on en va au port. Les douaniers, le directeur du port, le directeur national de la douane, sont au courant que ces produits-là sont exempts de taxes. Mon champion, Max Faudel, en ce temps-là, en ce temps-là, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as profité de cette baisse parce que tu avais promis à l'Ansanakote. Tu avais promis parce que tu n'es pas un homme de parole. C'est ce que tu as fait aussi avec le président de l'Ansanakote. Tu n'as pas un homme de parole. Tu sais pourquoi je félicite toujours Gena Sekouba Akonate ? Voilà pourquoi je l'aime. Malgré ses défauts, Sekouba Akonate connaît tous ces bandits. Dès que tu dis le nom d'un opposant, ou d'un médeciniste, il te dit quatre. Tu as dit carrément. Il ne ment pas. Il dit, appelle le jeudi devant lui. Parce que je ne le dirai pas derrière lui. Appele le jeudi devant lui. Sekouba Akonate là. C'est comme le médicament. Le médicament de Idi Amin Sedadis. Sedadis connaît. Il dit que c'est un délinquant. J'aime les mots là. C'est un délinquant. Il dit, comment vas-tu champion ? Toi, tu as accepté la visite d'Amara. Amara. Tu as accepté la visite d'Amara. Aujourd'hui, c'est clair. Vous avez vu les affiches. Comme nous l'avons dit. Dumbuya, c'est la candidat. La suite là. Nous connaissons les responsables. Othènes, je ne m'inquiète pas pour ça. Moi, je ne m'inquiète pas pour la candidature d'Umbuya. Ce sont les conséquences qui m'intéressent. Que personne ne fuit devant les conséquences. Devant les conséquences. L'ancien enquête qui a reçu Amara. Parce qu'aujourd'hui là, il paraîtrait. C'est toi qui dois diriger. Cette coalition des patriotes pour la continuité. Selon les informations. Je les ai vérifiées. Eh yo, il faut être devant ça. Quand on dit quelqu'un est politique. On dit, oh, quand on dit son nom. On dit, il est politiquement mort là. C'est toi. Mets-toi devant une coalition pour soutenir la candidature d'un militaire. De surcroît, un légionnaire. De surcroît qui a le sang sur les mains. Qui est en train de liquider les malinqués. Des officiers malinqués. Tu étais là, hein ? Au temps de Sécoutouré. Nous avons été très clairs. Au temps de l'ancien à compter aussi. Les gens ont voulu ici mettre tout sur l'ancien à compter. On s'est opposés. Nous, nous connaissons les responsables des exécutifs qui sont de 85. Tu en sais beaucoup, hein ? Tu n'es pas étranger à beaucoup de ceux dans ce pays-là. C'est ton épouse qui devait être notre chef de département lorsqu'on était à l'université. Rapidement, quelqu'un avait averti Dr. Yazura Suropogui sur tes intentions. Parce que l'épouse de Dr. Yazura Suropogui était la médecin personnelle de Haya Ariete Conte. Père à son âme. Je te dis, j'étais dans la commission à l'université. Je ne veux pas rentrer dans l'État. Ceux qui me connaissent là, Farana, connaissent très bien Benito. J'étais dans quelle commission ? Et les manifestations de 2000, 2000 et 2000, il faut te renseigner. Quand nous nous avons appelé, nous avons imposé, donc, c'est nous qui avons dit, et je le répète, les gens ont bataillé, ont bataillé pour que Dr. More like India, soit chef de département. Les gens ont dépêché les autres départements qui n'étaient pas concernés par le département de médecine vétérinaire. Les gens ont été dépêchés à Conakry, à l'enseignement supérieur, pour débattre. Parce que personne ne voulait ton épouse comme chef de département. D'abord, elle n'était pas vétérinaire. Elle n'était pas vétérinaire. C'est une histoire, tu sais qu'ils sont de l'Isave, de 99, et autres, là, savent très bien ce qui s'est passé. T'en bas, tu crois, comment vas-tu ? Connaissant, hein, connaissant, connaissant, t'es connaissant, c'est pas ton épouse, t'es connaissant. Très bien, de quoi t'es capable, un manipulateur. Parce que les gens m'ont dit à Yazora sur le Pougui, si la dame la vieille, elle va prendre ta place. Si la dame la vieille, c'est parce qu'en ce temps, on connaît ce qui s'est passé. Tu avais roulé, on se rappelait, tu avais roulé, oh, tu es un manipulateur, fin connu. Tu as accepté la visite de Amara, pour que tu sois le président de la grande coalition, la grande coalition, je dis bien, la grande coalition, pour que Mamadi continue à gérer ce pays, il n'y a pas de problème. Et c'est Mamadi Doumbouya qui ne parle pas, c'est un politicien. Tu as reçu la visite de Doumbouya, c'est ici, aujourd'hui, là, Dieu, merci, je travaille avec ces petits, je travaille avec les vrais enfants, les vrais patriotes. Je dis, les vrais patriotes. Ah, Binta y'a l'honneur à Doumbouya, oui, comment vas-tu ? Bonsoir, Fadmata Binta, comment vas-tu, madame ? Ça va ? Ça va ? Et, attendez, 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 j'ai attendez, je vais montrer ça aux gens, attendez. Je vais lire, la façon de, attendez, attendez, excusez-moi. Tu es, t'as dit, t'as dit, le vrai bandit, là, le vrai bandit, c'est celui qui fait semblant d'être l'homme. Être le vrai, et pourtant, tu n'es qu'un, t'as dit, un simple manipulateur. C'est tout, hein ? Voilà, ici. Voilà. Bonjour, grand-fait Benito, comment vas-tu, c'est XL. C'est comme ça, moi, j'allais nommer XL. C'est XL, c'est Uzon. Visite, c'est, ville secouillatée. Avant-t-il, Amara Kamara était secouillatée pour discuter de la gestion de la grande coalition en marche. Ça, c'est un. Numéro deux, deuxièmement, Dumbuya, m'a dit Dumbuya hier. Hier, Dumbuya, le grand escanté. Escanter, mon grand. Respect, bigné n'est-moi. Voilà. Bigné n'est-moi, grand escanté. Donc, avant-t-il, Amara était chez toi pour discuter de la mise en place de cette grande coalition. C'est Dumbuya en personne, hein ? Dumbuya qui se déplace. Oh ! Qui se déplace pour aller chez toi. L'Anse-en-Akuyaté. Ah ouais ! Tu as pris de galant. Sauf que Dumbuya ne sait pas. Dumbuya ne sait pas que tu as trompé l'Anse-en-Akante. Il ne sait pas. Tu as trompé l'Anse-en-Akante. Tu as trompé l'Anse-en-Akante. Tu as promis à ouvrir l'Anse-en-Akante. Tu as promis à ouvrir l'Anse-en-Akante. De ramener toutes les incisions parce que les gens ont saboté, boycotté la Guinée. Pendant tout le temps de l'Anse-en-Akante. Et pourtant, l'Anse-en-Akante a donné sa vie pour le maintien de la paix dans la sous-région. Il méritait respect et conscience. Si quelqu'un devait être financé, c'est lui. Parce que c'était le pourvoyeur de soldats. Le numéro un, c'était l'Anse-en-Akante. Nadia, comment vas-tu ? Mais, qui était le secrétaire général de la CEDAO ? Mais qui a saboté ? Qui a saboté l'Anse-en-Akante ? Parce que tu pensais que tu faisais du mal à l'Anse-en-Akante. Et pourtant, tu faisais du mal à la Guinée. Étant donné que tu étais Guinée. Tu penses que nous, voilà, c'est Dieu qui est en train de te punir. M'as-en-Akante, il était qui m'as-sa de la Guinée. Ah, la Guinée-Ban, il était qui m'as-sa dit. Voilà pourquoi j'ai rendu hommage tout à mes parents. Parce que j'ai né, grandi, j'ai passé, je dis, j'ai passé plus de 45 ans en Guinée. Et puis dans les villas, dans les préfectures. Ça dit, personne ne viendra m'expliquer la situation pour tout la vie. J'ai commencé à voter en 93, à Mahmoud là-bas. Le temps de INR, de PRP, si vous ne savez pas. Moi, je n'ai pas la mémoire courte, monsieur, comment ça s'appelle ? Monsieur Lassan-Akuaté. Et pourtant, voilà, c'est l'information qu'il y a. Merci d'en dire cela. Je le répète, comment est-ce que Amara peut aller te rencontrer ? Amara a préparé le terrain. Et puis, vous avez négocié. Parce que bientôt, Baori va sauter. Baori n'est pas un... Baori là, ce n'est pas mon problème. Bientôt, il va sauter. Lui-même, il a compris. Parce qu'aujourd'hui, il est menacé par Doumbouya. Baori est menacé. Baori est cao. Baori. Baori, baori. Cao. On en dit con caoan. Baori, con caoan. Je ne vais jamais t'insulter. Je ne vais jamais t'insulter. Mais c'est que je connais le peul. Un peul menteur. Un peul manipulateur. Un peul dina. Benuto sait faire la différence. Mais tu n'es qu'un peul manipulateur. Un peul manipulateur. C'est-à-dire que tu sais jouer sur les cartes. Puis il repositionne. Tu es pour te repositionner. Aujourd'hui là. Aujourd'hui. Tu as vu la couleur des choses. Tu commences à être le passé. Baori. Tu commences à être le passé. Anda Lam. Eh Baori. Anda. Tu commences à être le passé. Tu as vu. Ils ont commencé à consulter l'ancien accueillant. Ils ont commencé à consulter. Minima. Tu es au milieu des ethnos. Tu es au milieu des ethnos. Tu es au milieu des ethnos. Nadia. Ils ont commencé à consulter Dumbuya. Eh. Là c'est l'ancien accueillant. C'est l'ancien accueillant les autres. Aïe. Aïe. Voilà. Moi je refuse de m'aligner derrière les ethnos. Quand je dis ton nom là. C'est toi ton nom. Pas ton ethnie. Je le dis. C'est ton nom. C'est quand je parle d'Abouakar et de Gila. Je ne parle pas de Sousou. Même si il est Sousou. Je parle de lui. Je parle de lui. Quand je parle de Baidi. Je parle de lui. Je ne parle pas d'ethnie. Quand je parle de Souma. Finance. Je parle de lui. Je ne parle pas d'ethnie. Baori. Quand je parle de toi. Je parle de toi. Pas ton ethnie. Tu as vu non. Tu as vu. Les voitures. C'est l'ancien accueillant. Aujourd'hui. Tu te demandes. Pourquoi les voitures viennent de l'ancien accueillant ? A faire mal. A faire mal. A faire mal. A faire mal. Tu t'es mis dans la boue des ethno. On t'a appris. On t'a utilisé. Et ils ne piquent pas. Ils ne piquent pas. Les balles dedans. Aïe. L'ancien accueillant. Il va exiger. Tu as entendu son discours envers toi. Vous étiez ensemble. Vous avez discuté. Ah, on est le premier ministre. Tu les as trahis. Donc aujourd'hui. Il défile derrière l'ancien accueillant. Tu penses que l'ancien accueillant. Il va avoir pitié de toi. Oh. J'ai dit. Lui ne sera pas chef du gouvernement. Mais il va nommer quelqu'un. Que lui-même il va téléguider. Il va commander. C'est comme ça il est. Aïe. Il faut te calmer. C'est Doumbla qui s'est déplacé. Pour aller sur l'ancien accueillant. Est-ce que Doumbla peut aller chez toi ? Non. Tu n'as rien compris. Tu as vu ça ? C'est ça là. C'est ça là. C'est ça là. Ça là c'est en marche. Ça c'est le club des ethno. Tous les malignés rejetés par la route du Guinée là. Ça serait dans une coalition pour faire ça. Voilà. Sans penser aux conséquences. Sans penser. Anao Etaguioui exactement. Sans penser aux conséquences. Monsieur Eala. Ekao Baouri. Si tu n'étais pas mon oncle. Monsieur Baouri. M'y en était nos recto versos. Mais je respecte mes oncles. Parce que je ne sais pas pourquoi tu as accepté. Jusque là je me demande. Je connais ton bagage intellectuel. J'ai étudié avec ton neveu. Il a fait haut et fort et environnement. Donc maintenant on est au cabine 2. Sectoria 1. Il faut demander à tous ceux qui ont fait Farana. Il y a le bloc Sectoria 1, Sectoria 2. Diarrabi bonsoir. Sectoria 1, Sectoria 2 à Farana. Il y a Sobazek et Sobazek dans Farana. On était devant. Moi j'ai fait juste un moment là. Mais mon lit elle s'est. J'étais avec les Jouldé. Et le patron aujourd'hui un projet à l'Élouma. On était ensemble. Et ton neveu. Lui-même il ne te parle plus. Voilà un patriote. Il ne te parle plus. C'est ton neveu. C'est un peu. C'est ton neveu. Mais il ne te parle plus. Parce que lui se demande. Avec tout ce que tu as eu comme bagage intellectuel. Tu n'as rien compris. Excusez-moi. On va passer à l'étape suivante. Excusez-moi. Chers frères et sœurs. Comme annoncé. Les anciens biais francs guinéens sont de retour. Monsieur Souba. Monsieur le ministre. Moi j'ai suivi. Monsieur le ministre. Lorsque vous avez été nommé. Souba. Lorsque tu as été nommé ministre des finances. J'ai bien écouté. Le gouverneur là. Je le connais. Il ne m'intéresse pas. Ils étaient avec nous. Le gouverneur de la banque centrale actuelle. J'étais avec nous. C'est lui qui a ramené Ben Diaribo. Vous avez fait une réunion. Il y a de cela deux semaines. Pour ramener les anciens biais. Non. C'est regrettable. Depuis hier là. J'ai exigé au frère. Je lui ai dit. Fais la vidéo. Tu m'envoies. Tu fais la vidéo. Tu m'envoies. Si tu n'as pas la vidéo. Je ne ferai pas passer. Tu m'envoies la vidéo. C'est un hypocrite. C'est ça même. C'est un hypocrite. Ah oui. Je me rappelle. Il a manqué de l'argent. C'est ça. Yannick a raison. Peut-être que c'est la recherche de l'argent. Mais sur le ministre des finances. Ce n'est pas long. Je vais d'abord montrer la vidéo au Guinée. Vous avez mis. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Je ne sais pas si c'est Enzecteba. Ou je ne sais pas si c'est Mette sur le marché. Vous avez mis plus de. Écoutez très bien. Le chiffre exact. Attendez. Les Baïdilas. Les Baïdilas. Ce sont de faux fonctionnaires. C'est un fonctionnaire médiocre. Voilà. L'habit ne fait pas le moine. Baïdilas ne fait pas l'habit. L'habit ne fait pas l'homme. Il y a des gens qui sont à. Des ministres en petite chemise. Des ministres en simple pantalon. Excellent. Extraordinaire. Écoutez. Merci beaucoup. Merci Nadi. Des ministres en petite chemise. Simple comme ça. Des excellents ministres. Ce n'est pas le boubou là qui fait l'homme. Ce n'est pas le gros boubou là. Ah. Tu ne vois pas. Moi-même ça. Des occasions là. C'est pour aller à la mosquée. Je mange des potes boules. Sinon. Ça me gêne même. Tu comprends non ? Merci beaucoup Frère Esmer. Écoutez. Regardez d'abord. C'est vrai. Excusez-moi. On va être. Attendez. Rapidement. Ça y est. Bande de vaux. Voilà. Je t'envoie. Monsieur Benito. Bonsoir. Pour un premier temps. Je résume quoi. Pour un premier temps. Ils ont ésecté 30 milliards de francs guinéens. Les anciens billets. Parce que l'intervention par rapport à la planche de billets n'a pas été retenue. Parce que l'industriel qui avait proposé de faire les planches à billets a demandé en contrepartie 10% sur 10% pour faire les nouveaux billets de 10 000 et de 5 000. Et l'idée est venue de Mouran Souma et de Baidi et le gouverneur pour ésecter les nouveaux billets. C'est-à-dire les anciens billets reconduisent en nouveaux billets. Et je t'envoie la vidéo comme tu l'as demandé. Je vais vous montrer maintenant. Moi, je vais vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer la vidéo. Excusez-moi. Ça y est là. J'ai masqué. Parce que quand la vidéo continue, son visage va sortir. Donc, attendez. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, verifié. Merci, frère. Voilà, donc c'est ça. Donc, merci et portez-vous bien.